Chers téléspectateurs de retour sur ce plateau, je partage ce plateau avec deux confrères qui ne sont plus à présenter. Des confrères que vous connaissez déjà, Amago Chilapournon, Chérif Montchie Moua. Bonsoir Chérif et bienvenue sur ce plateau. Salut Gildas, salut Roland, salut aux téléspectateurs. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Oui parfaitement. Super alors Amago Chilapournon, Roland Bédier, fan du Riel de Madrid à la Roland. Oui, Chilapournon, bonsoir Chérif Montchie Moua, bonsoir à tous les sportifs. J'espère que également ta semaine de ton côté s'est bien passée. Oui, une semaine excellente, surtout avec la victoire du Réal ce samedi, le but de Mbappé. Oui, un très beau but signé Mbappé, l'ouverture du score c'était face au Celta Vigo. Nous allons revenir sur ce match, mais avant de nous envolver en Europe, nous allons rester en Afrique avec la toute première rubrique de cette émission. Il s'agit d'Afrique Foot. Il leur fallait une victoire afin de ne pas compromettre leur chance de qualification. À la prochaine Coupe d'Afrique des Nations à Akigali, les guépards se devaient de gagner afin d'éviter les calculs de dernière minute. Malheureusement, les Béninois se sont inclinés à Akigali face à une équipe rwandaise qui a montré tout le potentiel de son football, qui nous a produit un football X-XL. Alors, le résumé de cette rencontre, de cette défaite des guépards du Bénin avec la réalisation. Le centre au second poteau et le but entre vers Manichimoué pour le couille, c'est Manichimoué l'a repos, là le but ! Manichimoué qui s'était fait surprendre avec le capitaine. C'est le principal temps fort. Le Rwanda ! Voilà, je le disais avant ce résumé, le Bénin se devait de gagner pour se conforter dans sa position et espérer se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Malheureusement, le Bénin a perdu. Roland Bédier, quelle analyse faites-vous très rapidement de cette contre-performance de nos guépards ? Je pense que c'est assez malheureux quand vous gagnez une équipe en Côte d'Ivoire, 3 buts à 0, un score fleuve, et que quelques jours après, c'est vrai, c'est à l'extérieur, mais je pense que cette équipe béninoise a perdu un peu ses ressources, a perdu un peu cette force et les atouts. Parce que quand vous regardez dans le match, je fais un retour sur le premier match pour vous dire que c'est vrai ne pas dominer, c'est vrai ne pas gagner, le Rwanda a dominé le match en Côte d'Ivoire. Mais on a su profiter de nos forces. D'ailleurs, même, ils ont été cueillis à froid. Ça a moindré un peu la lardeur de ces joueurs-là qui ont pris deux buts de plus. Maintenant, est-ce qu'il faut dire que Guénard Rwanda a su profiter parce que vous gagnez ? Vous gagnez, maintenant vous jouez à domicile, vous jouez chez les autres, à l'extérieur, pardon, chez les autres. Il faut essayer, à défaut de ne pas gagner, ne serait-ce que, comment dirais-je, jouer un match nul, c'est-à-dire, même si c'est un ou bien un but partout, au moins les un points. Maintenant, on a perdu. Les quatre sont difficiles maintenant à jouer, Jidas. Je pense que tout est compliqué pour le Bénin parce que nous avons six points. L'équipe adverse à cinq points, vraiment c'est difficile. Nous avons deux matchs à jouer contre, incessamment, contre le Nigeria et la Libye. La Libye, vous savez ce qui s'est passé avec le Nigeria à Benghazi. Est-ce que nous ne serons pas avec cette... Point d'interrogation. Alors, Chérif, vous avez écouté Roland Médié. Moi, dans votre analyse, je préférerais que vous vous prononciez sur le système de jeu béninois. On a vu une autre équipe béninoise de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, mais au Rwanda, à Kigali. C'était une autre équipe béninoise qui était allée pour défendre un dieu aidant. Le but est venu contre le cours du jeu, mais les Béninois n'ont pas pu conserver ce but-là. Ils sont allés s'asseoir dans leur défense. Et conséquence, les Rwandais ont pressé, ont pressé et ont mis deux buts en moins de trois minutes. Donc, un sub-pénalty. Non, mais Gilles, le système de jeu, personnellement, je pense qu'il n'a pas changé. Le système de jeu reste tel qu'il est. La différence, c'est que le mental des joueurs a un petit peu changé juste après l'ouverture du score. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, ouais, on a fait le plus dû. Le plus dû, c'était de marquer en déplacement. C'était l'essentiel à la fin. Quand ils ont marqué, ils se sont replis en défense. Je ne sais pas si c'est des conseils qui ont été redonnés après le match du score. Mais vous, si vous êtes coach, si on vous mettez à la place de Guernot, est-ce que vous allez pouvoir donner ce genre de consigne ? Si on suppose que c'est une consigne qui a été donnée, vous marquez et vous conservez le seul but. Non, mais Gilles, il était quand même très tôt, trop tôt quand même pour demander aux joueurs de chercher à défendre, de conserver le score en ce moment-là. Parce qu'il restait quand même beaucoup de temps. Pourquoi ne pas sortir et aller jouer ? Quand vous marquez un premier but, la première intention, c'était quand même de chercher à tuer le match tout de suite. Et quand vous tuez le match tout de suite, vous mettez l'adversaire, vous semez le doute dans la tête de l'adversaire. Est-ce que Guernot, pour lui, n'a peut-être pas compris sur l'air de jeu ? Et il faut se rappeler que c'était un match quand même à enjeu, un déplacement en plus. Et vous réussissez à marquer et vous commencez tout de suite à replier. C'était des mauvais consignes, peut-être qui auraient quand même été données par Guernot, qui n'auraient été pas payantes. Parce que là, à défaut quand même de revenir avec les trois points, c'était quand même de massimiser les chances pour quand même revenir avec un seul point. Mais ils n'ont pas été capables de tenir face à cette équipe. C'est vrai que devant, il y a quand même la foule de Kigali qui était quand même motivée, qui était à 90% derrière son équipe pour la pousser. Parce qu'il savait que quand même une victoire pourrait quand même rebattre les quatre et complètement les relancer dans le groupe. Tout est maintenant devant cette équipe de la Libye. Parce que la Libye, maintenant, tout le monde cherche maintenant à suivre ce match qui va faire l'opposé au Nigeria. Est-ce que le Nigeria quand même probablement va réussir à s'imposer ? Parce que là, le gros morceau de la poule, c'est le Nigeria. C'est vrai que le plus dur, quand même, c'était quand même de réussir à marquer, à gagner face au Nigeria. On l'a fait de la foulée. Réussir à marquer, à gagner face à l'équipe du Nigeria dans cette poule, dans cette groupe, et ne pas réussir à se qualifier, je pense que ce serait quand même une très mauvaise opération pour Giano Dror. Et c'est pour lui, parce qu'être éliminé et faire des calculs mathématiques et en fin de compte, savoir que, bon, c'est des défaites face au Rwanda ou des défaites démarchées face à peut-être l'équipe de la Libye qui nous a empêchés d'aller à la Cannes. Je pense que Giano Dror va quand même passer complètement à côté de sa mission qui aurait été quand même de réussir à nous qualifier pour la prochaine Cannes. Alors, puisqu'on en parle, vous pensez que ça s'avère compliqué, la qualification du Bénin pour la prochaine Cannes, quand on sait que les Libyens, on aurait voulu que le match entre la Libye et le Nigeria ait lieu pour qu'on puisse vraiment savoir si nos guépards auront une chance de l'autre côté de la Libye. Maintenant, on a joué la Libye à domicile, le score c'était de combien ? Deux buts à un, voilà, je crois. Et alors, est-ce que vous pensez que les Libyens, avec ce qu'ils ont commencé à faire avec le Nigeria, ce n'est pas une chose pareille qui nous attend de l'autre côté de la Libye ? Est-ce que vous pensez qu'on a une chance face à cette équipe-là ? Et quand on sait qu'on joue encore le Nigeria qui nous a déjà battus et le Nigeria qu'on a battu en éliminatoire de la Coupe du Monde n'est pas ce Nigeria que nous avons actuellement. Il n'y avait pas les Loupman, il n'y avait pas Victor Ozymen qui est actuellement en train de briller avec son nouveau club en Turquie, Galatasaray. Est-ce que vous pensez que ces deux matchs-là vont nous permettre de nous qualifier pour la prochaine Cannes ? Je pense qu'il est très difficile de se prononcer dessus parce que là, ils se sont clairement mis en difficulté face à l'équipe du Nigeria, comme tu viens de le dire tantôt, qui retrouve toutes ces lettres de noblesse avec le retour de ces cadres, le retour de ces grands joueurs quand même qui sont en pleine forme. Je pense que ça va être très compliqué de s'imposer encore face à l'équipe du Nigeria. Je pense que les points, c'était quand même de réussir à s'imposer entre les deux dans la foulée face à des équipes comme la Libye, face à des équipes comme le Rwanda. Et parlant de cette équipe de la Libye, je ne pense pas qu'ils vont chercher quand même à nous mettre en difficulté comme ils ont fait face au Nigeria. Je pense que dans la foulée, il y a quand même eu ce déplacement des Libyens du côté de Nigeria qui a été un peu polémique. Les Libyens ont supposé dans la foulée qu'ils étaient quand même mis en difficulté à l'aéroport. Donc, ils ont voulu quand même rendre le coup pour le coup. Maintenant, on attend quand même à ce que la CAF, elle se prononce pour pouvoir quand même situer les responsabilités. Après, je pense que la Libye, quand même, maintenant, en tout cas, il est compliqué quand même de faire confiance à cette équipe béninoise qui quand même nous déçoit, même si lors des dernières, toutes dernières journées, on est quand même habitués pour ces trois dernières cannes qui ont été jouées. Il nous reste, la plupart, on a manqué ces quatre. On a été disqualifiés, on a été éliminés sur les derniers matchs. Voilà, sur les derniers matchs, il nous fallait un point. Un point, voilà. Face à des équipes comme la Mauritanie, comme la Sierra Leone, Mozambique, etc. Quand même, dans la foulée, ils nous ont empêchés à la CAF. Et quand même, je pense que ça va être très, très compliqué maintenant de quand même se prononcer sur le verdict de la suite. En tout cas, il ne reste rien à jouer encore dans ce groupe. Le Nigeria qui a un point sur le Bénin. Le Bénin qui a un point sur le Rwanda. Et il n'y a que la Libye qui n'a qu'un petit point dans le groupe. Alors, Roland Bédier, quand vous regardez le match, la prestation que nos joueurs ont livrée de l'autre côté de Kigali, est-ce qu'on ne peut pas se poser cette question-là de savoir si les victoires antérieures que nous avons eues de l'autre côté de la Côte d'Ivoire n'étaient pas des victoires de chance ? Oui, je pense que c'est des victoires. C'est difficile de le dire parce que depuis un certain moment, on a vu que l'équipe binoise a complètement changé de mentalité. Ce que moi, je dis. Maintenant, dans la durée, on n'a pas réussi. Aucun entraîneur qui a la charge de cette équipe n'a pas réussi à conserver cet espoir-là dans la durée. C'est ce qui nous rend un peu difficile de prononcer sur cette équipe-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est la canne et il faut engrandir toute la victoire. Avec cette victoire-là, l'aller, le retour contre le Rwanda, on pense qu'on a un brin d'espoir. On espère jouer cette canne au Maroc. Voilà qu'on a perdu. On a perdu et tout est devenu difficile maintenant. Je ne sais pas ce à quoi il faut s'attendre aujourd'hui. Je pense que l'équipe n'a pas en réalité, quand vous regardez ces deux matchs-là, il n'y a pas en réalité un joueur de profil et d'attaquant qui, à tout moment, à tout bout du champ, peut créer le danger dans la surface de réparation de l'équipe adverse. On ne voit pas. Regardez le but qu'ils ont marqué. C'est un but exceptionnel. Parce qu'ils ont mis une pression sur l'équipe adverse. La passe donnait le but d'attaquant que l'autre a marqué. Andréas a marqué, c'est un but d'attaquant. Maintenant, pourquoi ne pas donner les conseils fiables pour maintenir au moins le match nul, mais je pense que c'est un peu difficile. On va toujours faire sortir, comme d'habitude, les calculatrices pour ne pas commencer à calculer les deux derniers journées contre les grosses équipes. Et ça, c'est un père et que l'autre gagne. Gagne, c'est un peu difficile. On va essayer que le niveau... On est habitués. On finit par s'habituer à cette équipe. Pourvu que cette fois-ci, ça marche. Voilà, nous allons fermer la page des guépards, mais nous allons rester toujours béni cette fois-ci. parler du championnat de football béninois qui a connu sa quatrième journée. Le week-end, entre-temps, la troisième journée a été jouée en milieu de semaine en raison de la trêve internationale. Et nous allons nous intéresser au match de Sitatunga, ce club promu qui connaît des débuts difficiles dans ce championnat professionnel. Troisième défaite en quatre matchs pour Sitatunga. Alors, Sitatunga était opposé à l'AS Police au stade René Pleven de Cotonou. pour nous le résumer avec l'arrière. ... 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